Salut tout le monde, écoutez, moi ça fait 5 ans que j'ai mon chien, mon chien, c'est le boule terrier, c'est tout le mal, c'est pas gentil, j'ai jamais attaqué personne, je l'ai vu avec des enfants, des chiens, des chats, jamais pas, je l'ai montré à jouer avec, pas ses dents, à cacher ses dents quand il a montré ses dents. Puis, voilà à peu près un mois, j'ai mangé des tickets de 168 piastres par une policie qui m'a interpellé, qui m'a dit que j'avais 24 heures pour m'aller vers l'arrestre de mon chien, 24 heures, qui pouvaient passer après 24 heures, à tous les 24 heures pendant X nombre de temps pour vérifier s'il était là, qu'il pouvaient rentrer chez nous sans mandat d'arrestation et dire qu'il prenne mon chien et passe à la destruction de mon chien. Tout ça, insensé un humain de faire ça, c'est ridicule. Comme tout le monde dit, il n'y a pas de mauvais chien, il y a des mauvais maîtres, il y a des maîtres qui ne savent pas, qui ont des chiens qui sont plus forts qu'un chihuahua. Mais comme tout le monde dit, un chihuahua peut mordre autant qu'un boulterier ou qu'un pitbull ou qu'un whatever. Mon ami, le meilleur exemple, il habite à Québec, il n'est pas ici en ce moment, il n'a pas peur de mon chien, il l'adore, il joue avec, il donne des becs, il n'a pas de problème, mais il s'est fait directement par un boston terrier, 96 points de couture dans la face. 96! On peut dire que c'est dangereux, un boston terrier, c'est un petit chien, c'est calique. Puis moi, j'ai un chien, puis on m'arrête comme ça, puis il me donne 24 heures pour déménager, il faut que je casse un bail. C'est trop ça, c'est de l'argent, c'est du temps. En ce moment, mon chien à bout, je n'ai pas le choix, je ne peux pas payer pour un entrepôt. C'est ça mon histoire, puis j'espère qu'il va y avoir de plus en plus de monde qui va accueillir cette cause parce que c'est ridicule. C'est complètement ridicule. Applaudissements